Ça nous arrive. Merci d'être là, d'être fidèle au poste. Donc, ce soir, nous recevons Claudia Renaud et Victorine Meyers. Et puis, pour les accompagner dans tous les propos qu'elles auront à nous dire, nous avons Ophélie Perrin, qui est la personne sans nom, parce que sinon, c'est son pseudo qui s'affiche. Et puis, moi-même, Anne Salette. Donc, vous voyez Claudia en haut de votre écran. Et Victorine, qui est en bas à droite, avec une image un peu floutée. Mais voilà, je pense qu'on vous entendra bien, Victorine. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour cette 16e rencontre du Forum de l'Enfance Libre. Donc, ce soir, nous accueillons Claudia. Donc, je vais vous présenter par ordre alphabétique de prénom. On répond le temps que possible. Donc, Claudia, vous avez un parcours d'enseignante d'histoire-géographie pendant 15 ans. Et puis, vous avez été impliquée dans plusieurs réseaux de réflexion sur la pédagogie de projets à travers l'utilisation d'Internet en classe, par exemple. Et à la naissance de vos enfants, entre 1999 et 2005, vous avez changé votre vie. Et donc, vous êtes maintenant co-éditrice et co-fondatrice et co-éditrice aux éditions de l'instant présent. Et au cours de l'heure que nous allons passer ensemble, nous allons aborder différents sujets qui sont chers à votre parcours et qui sont aussi publiés dans ces éditions-là. Et Victorine, merci aussi d'être avec nous. Vous êtes, vous aussi, maman de deux enfants. Donc, vos enfants ont le même âge, si je comprends bien. Et vous avez choisi, vous aussi, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit pour Claudia, d'accompagner vos enfants dans le libre arbitre et surtout aussi de rester disponible tout en travaillant depuis chez vous. Et vous êtes, vous aussi, une des co-fondatrices des éditions de l'instant présent. Et donc, aujourd'hui, nous voudrions parler de votre parcours, pour aborder toutes vos expériences en tant que maman, en tant que professionnelle. Et voilà. Donc, ma première question serait surtout sur ce basculement que vous dites toutes deux dans vos biographies avoir fait au moment de la naissance de vos enfants. Vous dites que cela a bouleversé vos convictions, vos attentes, vos souhaits. Est-ce que vous pourriez nous en parler à tour de rôle, chacune, un petit peu ? Qu'est-ce que c'était avant et qu'est-ce qui a changé ? Allez-y, Claudia. C'est très large comme question. Concernant le métier dans l'édition, c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps. Donc, j'avais envie d'être enseignante et après, j'avais envie de travailler dans l'édition. Mais je ne savais pas que ce serait dans le domaine de la parentalité, des sciences humaines et l'instruction hors-école ou des apprentissages autres. C'est sûr que l'arrivée d'un enfant, ça a changé plein de choses pour tout le monde. Je crois que moi, ce qui a changé pas mal de choses, c'est que je suis tombée sur le forum Magique Maman où j'ai rencontré Victorine et l'autre éditrice qui travaille avec nous, Marlène Martin. Et on s'est lu beaucoup. J'ai lu beaucoup de choses de mes coéquipières. Et c'est sûr, Magique Maman, que quand ma grande avait un an, je suis tombée sur des discussions concernant l'instruction en famille. Et les gens qui étaient contre avaient des arguments vraiment pas intéressants. Et ceux qui parlaient, ceux qui promouvaient les apprentissages autres qu'à l'école, dont je n'avais jamais entendu parler, c'était quelque chose de cool. Je ne savais pas du tout que c'était possible. Et j'ai trouvé que leurs arguments étaient vachement intéressants. Donc, j'ai commencé à imprimer ça. Et après, j'ai fait ça pendant trois ans. J'imprimais les discussions. Et le soir, à table. Après, on passait deux heures avec mon compagnon, avec Frédie, pour décortiquer tout ce qu'il y avait dans les discussions. Donc, notamment sous la plume de Victorine et d'autres. Et après, je faisais des réponses et j'écrivais des réponses. Et après, il y avait de nouveau des discussions le lendemain. Et voilà. Et c'est quand notre grande avait un an que je dis à Frédie que tu te rends compte, il y a des gens qui font ça. Et c'est là qu'il m'a dit, en fait, ça fait un an que j'y pense, mais je n'osais pas t'en parler. Et donc, on a commencé à en parler aussi ensemble. Double gestation. Oui. Et pour vous, Victorine, quel a été le début du changement ? Comment ça s'est passé ? Oui, bonsoir à tous et merci de nous recevoir. Alors, pour moi, je dirais que mes premières convictions ont commencé à sauter très, très tôt, dès l'arrivée de mon aîné, que j'ai souhaité allaiter, parce que pour moi, la question ne se posait pas, en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était logique pour moi que j'allais être mon enfant. Et ça a commencé avec quelques difficultés. Et donc, la rencontre, d'une part, du réseau Let's Share League. Et d'autre part, très rapidement, la liste parents conscients, qui avait été initiée par Catherine Dumont avec Rémer, sur laquelle j'ai fait partie des premières mamans, on va dire, quasiment, à dialoguer, parler, etc., dire moral bol et compagnie. Et je pense que cette liste a, pour moi, été un énorme déclencheur dans tout un tas d'horizons qui s'ouvraient, auxquels je n'avais jamais pensé avant, que ce soit le fait d'allaiter très longtemps son enfant, de l'accompagner respectueusement, ou de ne pas le mettre à l'école. Et notamment sur l'aspect ne pas le mettre à l'école, même si on avait déjà abordé à travers cette liste, etc., il y a eu un énorme déclencheur pour moi, qui a été une réunion organisée par Frédie lors de la rencontre annuelle de la liste parents conscients, donc Frédie, le compagnon de Claudia, qui pendant une heure a expliqué pourquoi il voulait faire le choix de ne pas mettre ses enfants à l'école. Et moi, je suis restée une heure, bouche grande ouverte, à l'écouter parler. Et juste à la fin, j'étais là, mais c'est tellement évident. Voilà. L'allaitement, c'est un sujet qu'on retrouve aussi dans votre ligne éditoriale. J'ai une première question par rapport à ce sujet. Quelle est l'importance, en fait ? Pourquoi pour vous c'était important d'allaiter ? Et quelque part, quelles sont les conséquences ? Quelles peuvent être les conséquences de ne pas allaiter ? En quoi c'est important pour l'enfant d'être allaité ? Alors, pourquoi pour moi c'était important d'allaiter ? Je n'ai pas de réponse réelle. Ce que je sais, c'est que j'ai été… On sait aujourd'hui que l'allaitement est un art d'imitation. Si on a vu des bébés allaités ou des mamans allaités leur bébé, on a plus tendance à le faire facilement. Donc, j'ai été au contact, étant très jeune enfant, d'une maman notamment, dont je me souviens très très bien, qui allaité son bébé. Donc, pour moi, c'était évident. Alors, ce que je pense, et ça rejoint un peu ce que je vais dire après, j'ai toujours été d'aussi loin que je me souvienne, quelqu'un de naturel. J'ai été élevée par mes grands-parents dans une ferme qui vivait en autosuffisance, où on faisait son beurre, son fromage. Donc, j'allais aux choses les plus… avec le moins d'intermédiaires possibles et les plus simples. On peut faire court. Et pour moi, l'allaitement faisait partie des choses simples. Pas d'intermédiaires, pas de biberon, pas de lavage, pas de… Voilà. Donc, on met le bébé au sein, tout est prêt. Voilà. Donc, je pense que ça me vient du plus dur. Et pour répondre à la question sur le non-allaitement, comme je l'ai écrit dans mon livre que j'ai publié sous pseudonyme parce que je voulais protéger mes enfants à ce moment-là, un allaitement très long, il y a Taylor, qui est une célèbre anthropologue américaine, qui explique très très bien et qui dit, voilà, « Moi, je vous dis tout, la vérité, les informations brutes sur les conséquences du non-allaitement. Après, si vous faites le choix de ne pas allaiter en ayant conscience de cela, c'est votre choix et je le respecte en tant que tel. » Mais aujourd'hui, nous vivons dans une société où on masque l'effet du non-allaitement. En fait, la norme, c'est le non-allaitement et les problèmes, on n'en parle que quand il y a des allaitements. Or, c'est l'inverse. L'allaitement et le non-allaitement créent des tas de problèmes. Pour en citer quelques-uns, par exemple, les anticorps qui passent à travers le lait maternel pour venir renforcer les défenses immunitaires de votre bébé, c'est probablement la première cause qu'on peut mettre en avant dans le non-allaitement. Et puis, évidemment, on va parler aussi de la proximité, l'attachement mère-enfant, le lien qui se crée. Je ne sais pas si vous avez tout allaité, mais moi, j'ai un souvenir. Tout à l'heure, j'en parlais avec des collègues avec qui on vient de lancer une brochure. On en parlera peut-être après sur le confinement et violences éducatives ordinaires. Mais un truc pour moi qui marchait très bien quand je sentais l'énervement monter, c'est de me rappeler cette petite tête qui était là avec mon nez juste au-dessus de la petite tête. Et puis, l'odeur de mon bébé, ça m'apaisait direct. C'était vraiment une drogue puissante pour moi de me souvenir de ça. Peut-être, est-ce que vous avez parlé d'un art d'imitation pour l'allaitement ? Est-ce qu'on pourrait revenir un peu dessus ? Parce qu'il y a quand même peu de femmes qui allaitent proportionnellement actuellement. Et alors qu'un art d'imitation, c'est quelque chose qui devrait être finalement très simple. Est-ce que l'une de vous voudrait intervenir là-dessus ? Parler un peu plus là-dessus ? Claudia, tu veux t'exprimer peut-être ? Moi, je n'ai pas été allaitée ou très peu. Je n'ai pas vu beaucoup d'allaitement quand j'étais petite. Et néanmoins, c'est possible aussi sans imitation. Il y a beaucoup de choses. De toute façon, l'apprentissage, c'est de l'imitation. De toute façon, c'est fondamental. Mais si on ne l'a pas eue, ce n'est pas grave. Et c'est pareil aussi. Si on n'a pas allaité, ce n'est pas grave aussi. C'est quand même aussi la présence avec l'enfant. Quand on a une amie, notamment une chère amie, qui n'a pas allaité sa grande-fille, elle est très proche de... Beaucoup de grands n'en allaitant sont proches de leur enfant. Et ça facilite les choses. Mais ça n'empêche pas la proximité et l'interaction de qualité si on n'a pas allaité. Est-ce qu'on peut peut-être faire un lien avec le regard de la société par rapport au sein, par rapport au fait de la fatigue que ça engendre la nuit, des femmes qui disent qu'ils ne sont pas allaites avec leur poitrine, etc. Oui, mais pour la fatigue, c'est l'inverse. Moi, j'ai allaité par flemmardise. J'ai continué par flemmardise parce qu'on n'est jamais réveillé la nuit. C'est un somnifère, l'allaitement. On retrouve cette paille de l'avant. Il n'y a que des avantages pour la mère. Et mon mari disait à ses collègues de travail, moi, je trouve ça formidable une mère qui allaites parce que je n'ai rien à faire la nuit. Oui, et puis la tétée de nuit, elle est somnifère. On dort en même temps. La nature a prévu vraiment les choses incroyables. Comme tu dis, c'est un somnifère. C'est-à-dire que ça nous apaise et nous endorce, délivre les endorphines, etc. Et chez le bébé aussi. Donc, tout a été conçu de façon à ne pas séparer la diade mère-enfant tant que nécessaire. Mais alors, vous parlez de tout ça. Qu'est-ce qui se passe dans notre société ? Notre société est séparatiste et ça remonte quand même… Alors, j'ai fait une apologie des méthodes éducatives depuis la préhistoire pour grandir autrement. Ce fut épique à écrire. Évidemment, je ne prétends pas avoir été exhaustive, loin sans faux. En revanche, ce qui est ressorti dans cette histoire, c'est qu'en gros, pour faire très court et pour synthétiser au maximum, schématiser au maximum, il y a deux points qui sont la léolithique avec l'instinct de propriété qui se développe avec le fait que les tribus deviennent sédentaires. Il y a l'agriculture qui se développe et l'élevage. Donc là, on développe, on commence à développer un potentiel d'agressivité pour pouvoir défendre son territoire, etc. À partir de là, on sèvre les... Comment dirais-je ? C'est Michel Audin qui en parle très, très bien. On ne donne plus de colostrum au bébé. Donc, qui dit colostrum avec tout ce que le colostrum apporte, on parlait tout à l'heure des anticorps, etc. Mais aussi, tout l'aspect attachement qui va se créer. Donc là, on a une séparation de la diade mère-enfant très précoce en empêchant l'accès au sein de façon très, très précoce. Et puis, la deuxième, on va dire, le deuxième grand tournant, encore une fois, je schématise, c'est le dogme religieux. C'est la religion arrivée, on va dire, les premiers préceptes 16e, 15e, 16e, entre 14e et 16e siècle où on a commencé à dire mais les enfants ne doivent pas dormir dans le même lit que leurs parents. Il y a une possibilité d'inceste, etc. Alors que jusqu'à présent, au Moyen-Âge, etc., il fallait dormir avec leurs parents, notamment dans les couches populaires, on va dire, peut-être des milieux très aisés, mais en tout cas dans les couches populaires. Donc, il y a eu ces deux grands tournants qui ont créé cette société séparatiste qu'on vit aujourd'hui. Est-ce que, lorsque l'on est dans une démarche de naissance naturelle, d'accouchement naturel, l'environnement bienveillant qu'on donne, en fait, ça fait suite ensuite à un choix éducatif et à un positionnement bienveillant dans l'accompagnement de l'enfant ? Pour en revenir à cet aspect sociétal où on est séparatiste, finalement, faire ce choix de donner un environnement différent à l'enfant dans un accouchement naturel, est-ce que ça a une conséquence aussi sur la relation qu'on va avoir avec l'enfant ? Personnellement, je pense que oui. Je te laisse après dire. Moi, je pense que oui, je fais très court. Je pense qu'à partir du moment où on met un orteil, un bout d'orteil dans l'allaitement, dans l'attachement, dans le lien, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Et je vais juste symboliser ça très, très vite par une scène qui m'avait frappée à l'époque. Pour ceux qui ont vu ce film, La Chute, qui raconte en fait la fin d'Hitler, c'est romancé, etc. Mais il y a un fond, c'est quand même basé sur des faits réels. Dans La Chute, il y a une scène où la femme du bras droit d'Hitler, dont le nom m'échappe là, ils sont parents, je crois, de 5-6 enfants qui vont du plus jeune qui a peut-être un ou deux ans ou plus vieux qui doit avoir 16 ans. Et donc, ils savent que c'est la fin, c'est irrémédiable. Elle a des capsules de cyanure, elle rentre avec son mari dans la chambre où les enfants dorment, elle claque une capsule de cyanure sur chacun de ses enfants. Le plus âgé se réveille, essaye de se débattre et le père le maintient. Et lorsqu'ils sortent, elle s'adosse à la porte. C'est le seul petit moment de faiblesse que l'on voit, elle s'adosse à la porte, elle se laisse glisser, accroupie. Et là, elle se reprend, elle relève la tête, elle regarde son mari et elle lui dit une dernière partie de carte. Et ils vont faire une dernière partie de carte. Et cette scène, là aujourd'hui, quand j'en parle, elle me fait encore froid dans le dos. À l'époque, quand je l'ai vue, je ne l'ai pas interprétée après avec le recul. J'ai pu comprendre ce qui me faisait froid dans le dos. En fait, quelqu'un qui a créé son attachement avec son enfant, elle est juste incapable de cet acte. Froid, sans émotion. Cette mère dans le film, même si c'est un film, on est d'accord, mais cette mère peut le faire parce qu'elle n'a pas créé d'attachement, de lien particulier avec ses enfants. C'est ma façon de voir les choses. Et ce lien, du coup, vous pouvez rebondir à ma question, Claudia Renaud, ce lien d'attachement, finalement, s'il n'est pas créé, il va avoir aussi sur l'enfant des conséquences irrémédiables. Quand on parle des violences éducatives ordinaires, c'est souvent qu'il y a une blessure du parent qui va reproduire finalement ce qu'il a vécu lui-même sur ses propres enfants. Oui, moi, je suis dans la situation inverse, en fait. C'est-à-dire que j'ai eu une enfance dorée avec des parents très attachants et attachés. Du coup, je sais que ma mère, elle, a travaillé sur sa relation avec sa propre mère. Et du coup, j'ai toujours été touchée de voir les parents qui faisaient un tel travail sur eux pour ne pas reproduire. Et après, il y a des maladresses qui restent, mais ce n'est pas grave parce qu'en fait, c'est le chemin qui compte. Et de toute façon, le parent et l'enfant, on est deux à avancer ensemble et c'est ce chemin-là qui compte. Et quand Victorine avait créé des réunions au Café Zoïd de discussions sur la parentalité, j'avais trouvé ça tellement formidable parce que chacun, on parlait, il y a eu parfois tellement de monde et c'était tellement bien animé par Victorine pour justement travailler sur soi pour ne pas reproduire et pour avancer ensemble. Oui, juste pour rebondir sur ces réunions, c'était des réunions en fait que j'avais initiées pour former un cercle de paroles. L'idée, c'était que personne ne juge, on accueille ce que les gens ont à partager, un endroit où on pouvait s'exprimer en fait oralement. Alors, on lançait un thème général et ensuite, chacune s'exprimait. Donc, parfois, c'était très fort, il y avait des grosses émotions qui ressortaient, il y avait des moments aussi chouettes de partage, voilà, ça se passait au Café Zoïd dans le 19ème à l'époque. Vous avez parlé tout à l'heure, vous disiez, vous parliez de Goebbels et de ce qui s'est passé, vous disiez, elle n'a pas créé le lien parent-enfant, le lien maman-enfant, elle ne l'a pas créé, enfin, est-ce que c'est elle qui ne l'a pas créé ou est-ce que c'est la société qui ne l'a pas créée ? Oui, après, là, c'était un raccourci, on est bien d'accord, mais effectivement, ça peut venir du parent qui refuse cet attachement ou qui ne peut pas s'attacher pour différentes raisons, son passé, etc. Ça peut être aussi la société qui n'a pas favorisé cet attachement et le parent qui n'a pas su aller à rebrousse-poil à contre-pied de ce que la société avait à lui offrir ou à ne pas lui offrir, justement. Oui. Donc, les raisons sont multiples. Et au point qu'à l'heure actuelle dans la société dans laquelle on est, si dans le bus, je vois un parent avec son enfant qui est fatigué, qui du coup commence à être débordé un peu, je vais faire bien attention à ne pas les regarder parce que j'ai remarqué que si je les regarde, le parent va être plus désagréable vis-à-vis de son enfant parce qu'il se sent observé. Et il va dire des choses désagréables à son enfant parce qu'il est en public. Alors, ça se trouve, il l'est dit aussi en public. Moi, ça dépend. Ça dépend du contexte et ça dépend de comment je sens la chose. mais parfois, un simple, vis-à-vis d'une maman qui limite de péter un câble, un simple, ça a l'air dur madame, vis-à-vis de la maman, ça fait retomber la pression et ça lui permet d'avoir un temps de recul, de retomber tout ça, etc. et ça peut aider. Mais c'est à force, c'est l'expérience qui me fait dire tiens, là, je vais intervenir ou là, je vais plutôt préférer ne rien faire et ne rien dire parce que je sens que ça risque de mettre de l'huile sur le feu. On parle des violences, donc vous avez parlé des violences de la société. Est-ce que dans l'accouchement, il y a beaucoup de violences médicales qui sont souvent vécues comme un viol par les femmes lors de l'accouchement et est-ce que ça peut être mis en parallèle avec des violences qui sont ensuite perpétrées par l'enfant puisque du coup, il y a l'impact sur le psychisme de l'enfant à l'âge adulte. Voilà, et nous avons une question qui est relative à la situation actuelle comme vous pouvez. Est-ce que vous arrivez à bien lire la question ? Oui. Oui. Pour répondre juste à la question qui vient de s'afficher, sauf erreur de ma part, mais il faudrait vérifier sur le site de la Letchelig, je crois qu'elle a publié ou qu'elle ait sur le point de publier des informations à ce sujet qui indiqueraient que le virus ne passerait pas. Alors, je prends en conditionnel parce que même sur toutes les informations qu'on a sur ce virus, on n'a pas la science infuse pour l'instant, mais a priori, il ne passerait pas dans le lait et donc on aurait tout intérêt à continuer d'allaiter. Oui, effectivement, je regardais sur le site de la Letchelig dans l'après-midi et il y a beaucoup d'informations, c'est extrêmement riche. Et il y a un commentaire qui dit qu'il y a eu une étude qui est sortie et qui a montré que le virus ne circulait pas à travers le lait et qu'au contraire, il y avait les anticorps pour confirmer ce que vous dites, Victorine. Oui. Est-ce que du coup, on peut en revenir à la question sur les violences médicales ? Claudia, tu veux réagir peut-être ? Tu veux peut-être répéter la question ? Oui, alors je répète la question. En fait, je posais la question sur le... Donc, on parlait de la société et des violences sociétales et est-ce que le fait de subir des violences médicales qui sont souvent vécues comme un viol par les femmes lors de l'accouchement, donc là, il y a beaucoup d'études sur ces violences obstétricales qui peuvent être mises en parallèle avec les violences ensuite qui seront perpétrées par l'enfant, c'est-à-dire que ça empêche finalement aussi où ça nuit à l'attachement que la mère peut avoir à l'enfant ensuite. Oui, on a un livre d'ailleurs sur les violences obstétricales aussi qui est bien. Moi, j'ai l'impression que c'est systémique, c'est-à-dire que c'est parce que on a... Comment dire ? C'est qu'on n'a pas pu réagir. À partir du moment où on peut réagir, on ne se fera pas laminé par la violence quelle qu'elle soit. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime bien dire que les livres qu'on publie, on essaye de favoriser l'empuissancement qui n'est pas un joli mot, mais j'aime bien le dire. Ce serait l'équivalent français de empowering. C'est la seule chose... Il n'y a que... Les choses ne peuvent venir que de soi. Et du coup, on se renforce en étant en lien avec les autres, en lisant les livres, en écoutant des gens. Et c'est parce qu'on va avoir suffisamment de confiance dans la façon qu'on a de vivre les choses qu'on va pouvoir réagir. Et j'ai l'impression que ça, c'est la base. Et donc, effectivement, réagir aussi par rapport à la violence obstétricale. Oui, mon aîné est née à l'hôpital et après, les deuxièmes et troisièmes sont nées à la maison avec une sage-femme parce que je ne voulais pas de la violence que j'avais subie. Et je n'aurais pas osé y faire face la première fois. Et voilà. Et après, tous les liens, les forums, les listes de discussion et maintenant, les pages Facebook, je suppose, c'était tellement aidant de rencontrer d'autres personnes et d'écouter et de partager les témoignages. Et le témoignage, c'est une force énorme parce qu'on y prend ce qu'on a à prendre et voilà, il n'y a pas de hiérarchie. Le témoignage et l'expérience à la lueur de ça. Moi, j'ai une anecdote très, très rapide. Oui. Naissance de mon premier enfant. Mes deux enfants sont nés par césarienne. Naissance de mon premier enfant, on m'a enlevé mon enfant les trois premières nuits au prétexte que j'étais césarisée et donc que j'avais besoin de me reposer la nuit et je n'ai pas su, je n'ai pas pu faire autrement. Je me suis laissée avoir, entre guillemets, par l'équipe. J'étais au lit là pour le citer, donc soit disant une maternité ouverte. Deuxième enfant, trois ans et demi plus tard, la même personne, même auxiliaire puère qui rentre à peu près à la même heure le soir vers 18h30, 19h et qui commence la même phrase que trois ans et demi avant en disant « Comme vous êtes une maman césarisée, on va vous prendre votre bébé, machin. » Elle m'a regardée, elle dit « Ok, c'est bon, j'ai compris, je vais. » Et elle est repartie. Mon regard avait suffi. Personne n'aurait pu m'enlever mon bébé la deuxième fois. Personne. J'avais un regard déterminé. La maternité de l'homme, c'était bien celle de Le Boyer ? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Oui, enfin oui. Enfin, celle de Le Boyer, il n'a pas vraiment travaillé dedans, mais la maternité a été influencée par les écrits de Le Boyer dans les années 70. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre trois ans et demi ? L'expérience déjà, et puis avoir lu, avoir parlé, avoir osé raconter ce qui s'est passé à d'autres, avoir, comment dirais-je, engrangé les vécus et les témoignages d'autres, on devient plus fort. Et comme vous disait Claudia, l'empowerment, on prend, on reprend le pouvoir sur notre vie, sur notre décision, sur notre choix. Et vous avez parlé de confiance, surtout vous, Claudia, vous parliez de confiance. Alors, est-ce que justement, alors, bon, vous parlez chacune de vos expériences avec votre premier enfant, mais est-ce que justement un enfant qui est justement né dans de bonnes conditions, qui est allaité, est-ce que c'est un facteur, vous voyez vraiment ça comme un facteur de confiance et qui lui permettra ensuite d'aller plus loin et puis d'affronter justement ce genre de situation avec ce fameux, comment vous avez dit, « en puissancement » en français, dans le texte, au niveau de la création, voilà, la question est vraiment au niveau de la création du lien de confiance. Pour moi, c'était clair qu'effectivement, l'allaitement a favorisé la confiance et tout ça, mais j'ai une amie, notamment, qui n'a pas allaité et qui a un lien de confiance très énorme et avec son enfant, donc c'est pas systématique, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses, on ne peut pas simplifier comme ça. Non, je pense qu'on parlait plutôt de l'environnement en fait, de la naissance, c'est-à-dire que l'environnement et la posture de l'adulte qui est capable finalement de se faire respecter et qui a guéri ses blessures va permettre à l'enfant de devenir un être en devenir qui va pouvoir lui aussi s'affirmer en tant qu'individu. Oui, parce que l'enfant aura vu le chemin du parent pour effectivement dépasser la situation, oui. Nous avons vu que vous avez écrit un livre publié chez vous qui s'appelle La naissance est politique. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est l'accouchement est politique. Et l'accouchement est politique. Désolée. La question est quand même la même. Qu'est-ce que c'est là ? Qu'est-ce que vous vouliez dire avec l'accouchement et politique ? On vient d'aborder ce sujet plusieurs fois, mais est-ce que vous pourriez peut-être en dire un peu plus ou résumer ? Claudia, tu t'y colles ? Moi, je ne l'ai pas relu du coup. D'accord. Je peux en dire deux mots, mais ça revient à l'échanger en fait. C'est-à-dire que l'accouchement… Vous m'entendez ? Oui. Ok. Donc, l'accouchement effectivement est politique au sens premier du terme politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit cet accouchement dans une société avec des principes édits par la société. et la plupart des femmes, pas toutes, mais en tout cas, la plupart des femmes se font laminer pour reprendre l'expression de je ne sais plus laquelle d'entre vous par l'effet blouse blanche et l'effet nous obstétriciens, etc. C'est nous qui savons et c'est nous qui allons vous accoucher. Donc, c'est-à-dire que ça n'est pas plus ce que ça devrait être, à savoir une question intime au sens où Michel Audan en parle l'accouchement pour qu'il se déroule correctement. D'ailleurs, on voit dans les sociétés dites primitives, les femmes vont accoucher derrière un buisson et s'isolent des autres parce que c'est à ces conditions-là que l'accouchement va à une forte probabilité de se dérouler du mieux possible, plus physiologiquement possible. Donc, à partir du moment où il est exposé, où il est soumis au bon vouloir et aux bonnes injonctions des pouvoirs en blouse blanche, il devient complètement public et politique. Je voulais juste signaler que vous entendez sans doute qu'on a des tout petits problèmes de connexion avec Victorine. Donc, elle est un peu hachée, on a fait du mieux qu'on a pu. Donc, on va continuer comme ça. De toute façon, et puis Victorine, essaie de parler le plus lentement possible parce que ce n'est pas son habitude pour que vous puissiez comprendre le mieux possible. Pour en finir avec, enfin, pour clôturer la thématique sur les naissances, je voulais avoir votre vision sur la meilleure place que peut prendre le père dans un accouchement naturel avec allaitement, enfin, tout ce qu'on a raconté. Moi, je n'ai pas d'avis sur le sujet parce que ça dépend complètement de la famille. Moi, j'ai été dérangée un peu par la présence de ma sage-femme alors qu'elle était non-interventionniste, que ça tout s'est bien passé et je pense que le mieux, ça aurait été que je sois complètement toute seule. Je n'ai pas osé, mais... Donc, sans le père ? Oui, c'était toute seule. Après, le père et la sage-femme pas loin, dans une autre pièce, mais je pense que j'aurais été mieux toute seule. C'est pour dire que... Et puis, je ne l'ai su qu'après ça. Donc, c'est vraiment lié à chaque famille. Mais c'est ce qu'explique Michel Audan, je reviens à lui, mais pour moi, c'est une Bible cet homme et c'est la femme si elle se sent observée même avec bienveillance, avec tout ce qu'on veut dès l'instant où elle se sent observée, c'est son cortex néo qui prend le dessus. Or, pour accoucher physiologiquement, pour avoir le fameux réflexe, déception, etc., il faut que ce soit le cerveau archaïque qui soit aux commandes. Donc, la moindre chose qui va la ramener dans le présent risque de créer un entier malheureux. Et je rebondis d'ailleurs très bien au commentaire que vient de Jean-Guillaume. On entend souvent que c'est pour sauver des enfants que la naissance est médicalisée. Non, justement, c'est un mensonge. Pour moi, je me révolte. C'est absolument faux et c'est même le contraire, en fait. C'est-à-dire que c'est en laissant la femme, en étant, comme disait Claudia, pas loin pour intervenir s'il y a une vraie urgence, on est d'accord. Mais en laissant la femme gérer son accouchement sans être observée, qu'on a le plus de chance d'avoir un accouchement qui va très bien se passer, en fait. Oui, vous êtes quand même bien d'accord qu'il faudrait quand même que les femmes soient préparées à laisser cette nature-là parler, auparavant, comme en parle Michel Audin dans son livre aussi, parce qu'on est quand même sous l'injonction du dictat « Tu enfanteras dans la douleur » qui s'est imprimée dans, je pense, les cerveaux de toutes les femmes. Un accouchement naturel où on laisse la femme dans sa bulle, on la laisse accoucher, on laisse les muscles, on laisse les hormones faire leur travail. Ça fait très mal quand même. Oui, toutes les femmes ne sont pas ouvertes à ça, si je peux dire, si je peux utiliser ce terme. Non ? Non, de toute façon, toutes ces questions-là sont très compliquées. Moi, j'ai supporté les douleurs des deux et trois parce que la première avait été catastrophique pour mon enfant. Donc, c'était pour protéger mon enfant que je suis allée, que j'ai lu tout plein de choses, enfin, j'ai lu des gens et des témoignages. Mais pour supporter… Alors, effectivement, quand on peut bouger comme on veut, on évite le summum de la douleur, du coup, et c'est ça qui guide, du coup, et c'est ce qui fait que ça se passe bien, c'est qu'en évitant le summum de la douleur, on se positionne correctement. Mais moi, je me disais que pour mes filles, puisque j'ai trois filles, j'espère que pour leur premier, elles pourront avoir une péridurale ambulatoire autodosée, c'est-à-dire qu'elles bénéficieraient de la gravité et du fait de pouvoir doser une péridurale, mais par elle-même, donc faiblement. Mais bon, c'est compliqué. On enchaîne, Ophélie ? Oui, du coup, on va parler de votre expérience par rapport au unschooling. Toutes les deux, vous êtes en unschooling avec vos enfants. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi c'était important pour vous d'être en unschooling avec vos enfants ? Victorine ? Au départ, ce n'était pas important. C'est-à-dire que comme une famille, je suis partie avec pas d'idée très claire de ce qui allait advenir de notre chemin. j'avais quand même plus ou moins dans l'esprit de ne pas faire l'école à la maison parce que je me suis dit pourquoi tu as transposé l'école ici alors qu'elle fait très bien ce pourquoi elle existe. Donc, il était hors de question pour moi de faire du 8h midi, 14h, 17h au cours de la maison. ça, c'était assez clair dès le départ. Mais pour le reste, c'était quand même la porte ouverte à la grande entoura et à l'époque, avec le recul aujourd'hui, je peux dire, avec encore beaucoup de doutes et de questions sur ce qui allait se passer, est-ce que je fais bien, est-ce que je ne suis pas en train de foutre vers l'avenir de mes enfants ? Enfin, j'avais quand même des questions qui étaient encore présentes et j'échaînais avec ça avec mes enfants. Et on est vus au homeschooling, de fait, si j'ai envie, si je puis dire, c'est-à-dire que je appartenais sur certaines choses et notamment, je ne sais pas si on l'abordera plus en détail, mais je pourrais témoigner sur la participation à la lecture puisque moi, j'ai eu vraiment les deux extrêmes. Une fille qui a suivi à 14 ans et ça a été un calvaire et un garçon qui lire à un camp sans que je sache comment. J'ai trouvé un sain-midi qui lisait l'autorédo. Je peux peut-être interrompre, Victorine, parce que là, ça devient très haché même pour nous. C'est très difficile d'arriver à suivre ce que vous êtes en train de dire qui a l'air extrêmement intéressant. Est-ce que vous pourriez peut-être essayer de vous déconnecter et de vous reconnecter en espérant que ça aille mieux après et puis on va peut-être enchaîner avec Claudia pour l'instant ? Vous m'entendez ? Peut-être déjà définir ce que c'est le unschooling, Claudia, pour les parents qui ne le savent pas encore. Alors moi, c'est un mot que je n'utilise pas, que je n'aime pas utiliser. Le mot apprentissage libre et autonome ? Mais l'autre jour, quelqu'un m'a dit que finalement, quand on dit non-scos, ça ressemble. Donc, et non-scos, c'est comme dit Frédie dans « être et devenir », quoi. On ne fait pas quelque chose. et néanmoins, on le définit, c'est tellement général qu'on le définit, on le définit comme ça, non-scos. Alors effectivement, pour trouver le titre du livre de Holt, de John Holt, de John Holt, oui. « How children learn », on l'a traduit « les apprentissages autonomes » parce qu'on avait une envie de proposer un mot autre que « unschooling ». Et un mot positif. Et alors voilà, et finalement, les apprentissages autonomes nous paraissaient une bonne idée, même si un apprentissage ne peut être qu'autonome. Voilà, donc c'est les… Voilà, la démarche des familles qui vivent en unschooling, en fait, moi, je préfère dire qu'elles ne sont pas en apprentissage contraint. D'accord. Et vous, c'est quelque chose que vous avez fait avec vos enfants ? Est-ce que vous souhaitez nous en parler ? Et que si on n'est pas en apprentissage contraint, ça n'empêche pas, et ça fait qu'en général, on est dans des apprentissages informels quand les enfants sont petits, mais il peut y avoir aussi du formel à partir du moment où l'enfant souhaite aller… Oui, et puis quand on va au cinéma, on reçoit quelque chose pendant une heure et demie avec lequel on ne peut pas interagir. Quand on va à un exposé au Palais de la Découverte, on est allé exprès suivre un cours où pendant une heure, on va écouter quelqu'un et c'est complètement formel. Alors, j'ai entendu après qu'il y a des gens qui appellent ça du non-formel. Mais bon, moi, je ne suis pas contre le formel, je suis contre la contrainte. D'accord. Et est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait avec vos enfants ? Est-ce que vous acceptez de nous en parler ? Peut-être de votre expérience, comment vous en êtes venue à là, ces apprentissages informels ? Mais je crois que c'est des… En fait, c'est qu'on ne les quitte pas. Parce qu'avec les enfants, si on chante des chansons avec eux, on joue à des jeux et j'ai beaucoup aimé jouer à des jeux d'extérieur avec les enfants. Quand on leur lit des histoires sans leur imposer les histoires, si on joue avec eux, on est forcément dans le apprentissage informel. Et puis, on se rend compte que les enfants apprennent les chiffres en comptant l'argent, tout l'argent qu'ils ont gagné au nain jaune. Le nain jaune est un excellent jeu. Il faut ajouter des pièces pour pouvoir mettre beaucoup d'argent pour le miser et après, à la fin, on compte tout l'argent qu'on a. De toute façon, c'est la façon normale d'être avec son enfant assez longtemps. Et en revanche, il y a quelque chose qui me gêne dans le terme d'unschooling ou apprentissage libre parce que… Et c'est ce qui me gêne dans les écoles démocratiques, c'est que l'adulte semble ne pas exister alors que l'apprentissage naît de la rencontre, de la rencontre avec le monde, comme le titre « Apprendre par soi-même avec les autres et dans le monde » de Mélissa Plavis. On apprend par soi-même mais avec les autres et dans le monde. j'adore ce titre parce que l'apprentissage naît de la rencontre. Et la rencontre, au départ, c'est les parents parce que c'est eux qui sont là mais c'est après toutes les autres personnes que les enfants rencontrent de tous âges. Et l'apprentissage naît de l'interaction. Pour juste rebondir dans les écoles démocratiques, l'adulte est présent mais il n'intervient pas, c'est-à-dire qu'il ne va pas venir faire des propositions ou aller être dans le « Allez, viens maintenant, on va apprendre à lire » ou « Viens, on va jouer ». Il va laisser l'enfant faire son cheminement dans les projets qu'il souhaite faire pour ne pas venir couper ce cheminement intérieur de l'enfant. Je sais bien, mais c'est une peur de la part des écoles démocratiques parce que dans l'apprentissage naturel en famille, les parents ne s'empêchent pas de dire, surtout quand l'enfant est petit, les parents ne s'empêchent pas de dire « Tiens, j'ai trouvé un super livre, on va le lire » ou « Tiens, j'ai envie d'aller voir cet endroit ou cette expo parce que j'ai envie d'y aller moi » et « Tiens, on y va ». Et tous les enfants, on voit l'exemple de tous les enfants qui vers 10, 11, 12 ans commencent à dire « Ah ben non, là, je n'ai pas envie, je n'ai pas envie d'y aller la prochaine fois à la Cité des sciences ». Et puis, cette proposition-là, ce jour-là, est-ce que tu as envie de venir ? Et quand ils sont petits, on est en interaction avec eux et de toute façon, on sait que les enfants vont dire non s'ils n'ont pas envie de quelque chose. Mais, enfin, voilà. C'est juste que ce n'est pas la même posture, en fait. La posture du parent et la posture du facilitateur est différente. Bien sûr, on ne se comporte pas pareil pour moi dans une école démocratique que le parent qui est en unschooling, en apprentissage libre et autonome avec son enfant. Ce n'est pas exactement la même posture. Peut-être pour rebondir sur Anne ? Je pense que Victorine est revenue avec nous. Alors, peut-être qu'on peut essayer de vous reprendre, Victorine ? Oui, est-ce que vous m'entendez ? Beaucoup mieux. Donc, c'est à vous si vous voulez rebondir sur les propos de Claudia ou reprendre ce que vous étiez en train de nous dire avant d'être coupée ? Enfin, d'être coupée volontairement. Oui, je disais que… Je disais que… Je disais… Je ne sais plus trop ce que je disais. Si, tu parlais de la lecture. Oui, j'abordais effectivement le fait… C'était un exemple que je pourrais détailler si ça vous intéresse. Mais moi, j'ai eu effectivement les deux extrêmes, à savoir ma fille qui a su lire que vers 11-12 ans et avec qui on aurait pu abîmer notre client, etc. Ça a été très, très difficile. Il a fallu… Et c'est là où j'ai dû travailler sur un vrai lâcher prise. On a beau jeu de dire « Ma fille, elle saura lire quand elle veut. » Ouais, ouais. N'empêche qu'au fond de soi, quand ça se passe mal, on a des inquiétudes, des peurs, etc. Et c'est le jour où il a fallu que je lâche prise réellement et que je tire tous les fils où ça a commencé à pu se décanter. Et mon fils, qui a 5 ans et demi, il savait lire de façon fluide et autonome sans que j'ai jamais rien fait avec lui. Donc, j'ai eu vraiment les deux extrêmes et c'est là où… Le unschooling ou l'annonsco ou les apprentissages autonomes, appelez ça comme vous voulez, peu importe, ça mène à ça en fait. C'est-à-dire chacun a son chemin. Et ton fils, oui, ton fils, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait entendu tout plein de choses que tu avais racontées à ta fille sans être destinataire de l'intention. Et ça arrive souvent, ça, que les enfants, de toute façon, ils s'imprègnent de ce qu'ils ont autour d'eux et donc, il a entendu des choses et il les a pris pour lui, d'autant qu'elles ne lui étaient pas destinées. Il n'y avait pas d'attente. Pendant que je faisais du B.A.B. avec sa sœur, il jouait dans la pièce d'à côté aux petites voitures. Mais forcément, il y avait des choses qui passaient d'une pièce à l'autre. Alors, justement, Victorine, là, vous parliez de cette inquiétude, de ce lâcher-prise. Je pense qu'il y a des parents qui se posent des questions par rapport à l'éducation qui nous entendent. Est-ce que vous parlez, pouvez parler un peu de votre expérience ? Là, vous dites, justement, vous avez pris l'exemple de la lecture. Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qui vous a aidé aussi à se lâcher-prise par rapport à cet apprentissage en particulier ou d'autres ? En fait, c'est ma fille qui a été demandeuse à un moment donné, vers l'âge de 7 ans, 8 ans. Elle voyait ses camarades du même âge commencer à acquérir la compétence de la lecture. Et donc, elle m'a demandé, elle m'a dit, je veux savoir lire. Ok, d'accord ? Donc, on a commencé à travailler. On a testé plusieurs méthodes et c'était, enfin, je vais vous épargner, mais c'était d'un laborieux, c'est-à-dire qu'elle épelait difficilement un mot. Elle est à la, M et à ma, M et à ma, N. Et quand elle avait fini, elle ne se souvenait plus de ce qu'elle avait épelé au début. Donc, c'était juste l'enfer. Et donc, elle s'énervait parce qu'elle n'y arrivait pas. Moi, je m'énervais parce qu'elle venait de mépler le M et A et qu'elle ne s'en souvenait pas. Donc, à un moment donné, j'ai réalisé que j'étais en train d'abîmer la relation avec mon enfant. Que ce lien que j'avais construit de façon la plus naturelle, positive possible depuis sa naissance, j'étais juste en train, on était en train de l'abîmer toutes les deux, en fait. Et là, je ne me suis pas voilée la face. Je me suis dit, c'est quoi le plus important ? C'est ta relation avec ton enfant ou c'est qu'elle sache lire là à 7 ans ? C'était une vraie question. Et ma réponse a été, le plus important, c'est ma relation avec mon enfant. Parce que si, dans l'avenir, mon enfant a besoin d'aide et qu'il sait qu'il peut se tourner vers moi, il se tournera vers moi. Si, dans l'avenir, il sait lire mais qu'il a besoin d'aide et que notre relation est abîmée, il sera dans la merde. Enfin, voilà, je suis un peu vulgaire et crue, mais c'était ça ma réflexion à un moment. Donc, à partir de là, moi, c'était mon problème à moi. C'est-à-dire, mes peurs, mes craintes. Ok, je lâche prise, mais ça veut dire quoi ? Est-ce qu'elle va savoir lire un jour ? Et là, j'ai donc réfléchi, j'ai tiré sur ses peurs. C'est quoi mon attente derrière ? Parce que derrière une peur, il y a une attente. Si on va creuser et chercher cette attente et se dire, ok, et s'il se passe ça, le monde va-t-il s'écrouler ? Donc, quand on n'a plus de ces attentes, les peurs dégringolent d'elles-mêmes. À partir du moment où j'ai fait ce travail, ce qui s'est passé forcément derrière, c'est que j'ai dit, ok, je sais qu'elle apprendra à lire. On est dans un environnement, dans une société où il y a des lettres partout autour de nous. C'est juste inconcevable qu'à un moment donné, elle ne sache pas lire. Donc moi, je suis sa maman, qu'est-ce que je peux faire ? Juste bulle autour d'elle pour qu'elle sache lire le moment venu sans pression extérieure et la protéger de la « vindicte » entre guillemets populaire. À propos des guillemets ? C'est à partir de ce moment-là où j'ai lâché prise et où pour elle, ça a commencé à faire sens l'apprentissage et l'électure. Jusqu'à présent, c'était quoi ? C'était une injonction sociétale ? Tiens, mes copines savent lire à tel âge et pas moi ? Il n'y avait pas vraiment de besoin réel pour elle derrière. Mais le jour où ces copines ont créé un forum de discussion parce qu'elles ne se voyaient pas suffisamment souvent et qu'elles avaient besoin de se parler. Et donc, qu'elle a participé à ce forum et que pour comprendre ce que ces copines lui écrivaient, il fallait qu'elles déchiffrent. Et moi, qui avais fait mon travail en amont, en deux mois, en 11 ans, elle a su lire. Et aujourd'hui, c'est une lectrice incroyable. Voilà. En gros, moi, mon chemin, ça a été vraiment de travailler d'une part sur mes attentes et donc les peurs et de réfléchir à ce qui est ordial. C'est notre relation à l'enfant, son bien-être ou c'est sa réussite là du moment sur telle ou telle activité. Donc, on va dire en ce moment avec tout ce qui se passe avec le confinement, tous ces parents, j'ai eu ma soeur encore au téléphone, tous ces parents qui passent 3-4 heures par jour avec leur enfant à aller faire travailler avec cette espèce de pression de s'y fait et quoi ? Non, mais posez-vous les vraies questions. Si vraiment, vous ne travaillez pas ces 3 heures avec vos enfants, qu'est-ce qui va se passer concrètement et t'y finis jusqu'au bout. OK, il va être en retard sur telle et telle chose et donc derrière, ça va être quoi la conséquence quand il va rentrer à l'école en septembre ? Est-ce qu'on va me le faire redoubler ? Est-ce que… Tirez le fil jusqu'au bout et voyez où à un moment donné vous allez réussir ou pas lâcher prise sur quelque chose. Peut-être pas tout, mais même si vous lâchez prise sur un bout, déjà, voilà, on va pouvoir souffler et peut-être qu'au lieu de travailler 4 heures, on va en travailler une ou deux, mais le fait de lâcher sur quelque chose, ça va lâcher du lest en fait. Qu'est-ce que vous répondez aux parents qui, par rapport aux apprentissages libres et au fait de laisser la liberté et de faire confiance à la fin, parlent du risque que les enfants se couchent à n'importe quelle heure, qu'ils mangent n'importe quoi à n'importe quelle heure et qu'ils soient du coup dans quelque chose de négatif ? Mais les enfants ne vivent pas seuls, c'est-à-dire qu'effectivement, nous, on s'est toujours couché en même temps que les enfants et on se réveillait avant les enfants, mais c'était le seul moment pour les enfants de voir leur papa pendant le repas, puis la soirée et du coup, on a toujours regardé une série le soir et on papotait sur la série et tout ça et après, tout le monde allait se coucher en même temps du coup, la question ne se posait pas de contraindre l'enfant à aller se coucher et par ailleurs, les repas, quand on organise un repas, tout le monde mange ensemble. Si le repas est un bon moment passé ensemble, la question ne se pose pas et puis ensuite, une fois que l'enfant a mangé, il n'a pas faim, il ne va pas grignoter. Et puis si dans la famille, on ne grignote pas mais on mange ensemble à table et que ce moment-là est un bon moment, la question ne se pose pas. Ça m'a fait rire mais en septembre 2018, mon fils est passé dans un reportage sur Brut. Antonin n'en va pas à l'école. Un reportage qui a été vu un nombre incalculable de fois. Je suis hallucinée d'ailleurs. Et pas du tout préparé le reportage. La journaliste est venue chez nous. Elle était plutôt contre l'IEF au départ, etc. À la fin, elle était aux anges de ce qu'elle avait vu. Et à un moment donné dans le reportage et ça, ça me fait marrer à chaque fois que je le revois demande en fait, je ne sais plus quelle est la question mais en gros sur ses rythmes justement. Et lui répond très très naturellement « Je suis libre, je me lève quand je veux et je me couche quand je veux. Bon, je ne vais pas me lever à 22h et me coucher à 7h du matin non plus qu'il fait comme ça. » Genre en fait, de lui-même, il explique de façon très naturelle que même s'il est relativement libre, il y a des choses qu'il ne va pas faire forcément parce que ça ne l'intéresse pas de vivre la nuit alors que tout le monde est debout la journée et vit faire ça. Bon, c'était il y a deux ans. Aujourd'hui, on ne va pas dire qu'il vit la nuit mais il est pas mal décalé. Mais peu importe, c'est un passage parce qu'en ce moment, il fait beaucoup de jeux vidéo à haut niveau, en compétition, etc. Donc voilà. Mais je veux dire, par là, les enfants, comme dit Claudia, c'est une vie de famille. Les enfants, ils vivent avec nous. Alors Claudia, tu disais, on va se coucher avec les enfants. Nous, c'était l'inverse, c'était les enfants qui allaient se coucher et les enfants profitaient de nous et nous, on profitait d'eux le soir. Et le temps dont on a besoin en tant que parents d'enfants petits, on a besoin de temps avec d'autres adultes, des discussions avec d'autres adultes et aussi du temps à son rythme. Et ça tombe bien parce que les enfants dorment plus, mais le temps, on l'a le matin, en fait. Quand on s'est endormi en même temps que les enfants qui ont bien voulu s'endormir parce qu'il n'y avait plus rien d'intéressant familialement qui se passait une fois qu'on a fini la soirée, le lendemain matin, de toute façon, on se réveille deux, trois heures avant eux et du coup, le temps, on l'a à ce moment-là. Oui, et je vous assure, c'est vrai, à un moment donné, vos enfants, ils seront autonomes par rapport à vous. C'est-à-dire que le temps que vous allez investir, entre guillemets, il ne faut pas le faire pour ça parce qu'encore une fois, on a une attente, une intention et ça ne marchera pas. Mais je veux dire, par là, à un moment donné, ça s'arrête. À un moment donné, le cododo s'arrête, l'allaitement s'arrête. Il y a des choses qui ne s'arrêtent pas. Ma fille, il y a 19 ans, encore le soir à minuit, me pose des questions métaphysiques. Voilà. Mais ça, ce n'est pas grave. Je ne le savais pas quand elle était bébé. Bébé, bébé, non, mais à 7 ans, elle pouvait me poser des questions du genre « Maman, tu es ma maman. Toi, tu as une maman et puis ta maman avait une maman. Mais la première maman de toutes les mamans, c'était qui ? » Alors, il est minuit et demi, si tu veux bien nous reprendre le sujet demain matin. Voilà. Donc, ça, c'est une question métaphysique par le soir. Mais il y a des choses qui s'arrêtent. Il faut rassurer les parents. Oui, à un moment donné, votre enfant vivra toujours avec vous, etc. Mais voilà, il ne sera plus collé à vos basques, vous aurez du temps pour vous, pour aller faire du jogging, du sport, quand on ne sera plus confinés, pour travailler, etc. Moi, petit, je travaillais beaucoup la nuit. Aujourd'hui, je travaille la journée. Donc, voilà, les choses changent. Claudia, vous vouliez dire quelque chose ? Plusieurs fois, oui, mais ce n'est pas grave. Victorine dit les choses très bien. Excuse-moi. Non, mais tout à l'heure, je voulais montrer le livre de Marlène Martin. Oui. J'apprends à lire. Est-ce que vous pouvez nous dire le titre ? Voilà. Là, je pense qu'on le voit bien. Oui. J'apprends à lire en 10 minutes par jour. Donc, c'est publié aux éditions de l'instant présent. On reconnaît très bien le petit, votre très joli logo. Et ça s'appelle Un apprentissage ludique et rythmique ? Non, syllabique. Syllabique. En syllabique. D'accord. Syllabique à la maison. C'est parce que c'est un de nos derniers livres et que je l'aime beaucoup. Et c'est vraiment pour les parents. Je l'ai vu être présenté comme le livre pour les parents en unschooling, alors que c'est beaucoup basé sur la relation avec l'enfant. Mais justement, c'est basé sur… C'est basé… Enfin, comment dire ? C'est une approche où il n'y a jamais de contrainte, simplement un accompagnement avec l'environnement de l'enfant. et voilà. Donc, je voulais le signaler parce que c'est un petit livre que j'aime beaucoup. Ceci, peut-être, nous permet d'enchaîner un peu. Alors, on pourrait s'étendre beaucoup plus longtemps encore sur toutes ces questions de maternage, d'apprentissage et tout. Mais bon, on avance un petit peu. On a eu un peu de retard. Est-ce que ça vous va si on continue encore un tout petit peu de temps toutes les deux ? Encore une discussion pour une dizaine de minutes. pas de problème. Écoutez, on a une question de Jean-Guillaume que j'essaie de vous montrer à l'écran. Voilà, qui nous dit « Je comprends pourquoi j'aime votre maison d'édition du cœur et de l'intelligence. » Quand on est sur un salon, moi, j'adore faire les salons parce qu'on est au contact avec mon lecteur et c'est riche, c'est énorme. Et les gens viennent et nous disent des choses comme ça et me disent « Mais vous parlez si bien de livres, on a tout envie d'acheter. » Et je leur dis « Mais vous savez, si j'édite ce livre, c'est parce qu'il m'a fait quelque chose, c'est une histoire. C'est parce que moi, en tant que parent, il m'a apporté ou il aurait pu m'apporter si je l'avais eu à ce moment-là. » ce n'est pas un livre anonyme qu'on édite. Il y a quelqu'un récemment qui m'a dit « Mais en fait, vous, j'achète les livres chez vous, les yeux fermés. Je n'ai pas besoin d'avoir une caution ou d'en entendre parler. Je peux les acheter les yeux fermés. Je sais que je ne serai pas déçue. » Voilà, mais parce que chez nous, ça fait partie de nos engagements, de ce en quoi on croit et ce avec quoi on a grandi. pour en revenir à l'IEF et notamment à un de vos livres, Claudia, sur les apprentissages autonomes. Alors, je ne me rappelle plus exactement du titre avec les inspecteurs. Est-ce que vous l'avez ? Oui. Expliquez à mon inspecteur. C'est vraiment une question qui revient beaucoup chez les parents qui sont en IEF et encore plus en UNESCO. Comment on peut aborder, expliquer ces apprentissages informels à notre inspecteur et est-ce que vous pensez que les inspecteurs devraient être formés pour pouvoir aller inspecter, en tout cas regarder ce qui se passe dans les familles ? C'est sûr que ça serait mieux, mais ils n'ont pas besoin d'être formés parce que c'est en allant voir les familles qu'ils vont se former. Et donc, c'est une question surtout d'attitude. Et moi, j'aime beaucoup le décret de 2016 qui a été remis, enfin, précisé, confirmé en 2019 parce qu'en fait, certes, les libertés des familles ont beaucoup diminué depuis 1998, mais le texte de 2016, il est équilibré. C'est-à-dire qu'il contraint les familles, mais il contraint les inspecteurs aussi. Les familles sont contraintes dans le sens où elles doivent présenter leurs apprentissages en rapport avec le socle commun et ce n'est pas agréable. Donc, après, nous, on discute entre nous pour que ça ne pourrisse pas la vie quotidienne des familles et qu'elles ne soient pas en permanence en train de détecter des moments où l'enfant a appris des choses qui sont transférables, qui sont en rapport avec le socle commun. mais donc, il y a des contraintes sur les familles qui sont désagréables puisque les familles doivent présenter ce qu'elles ont mis à disposition des enfants en rapport avec les différents items du socle commun ou simplement les matières scolaires. Ça peut être juste le français, les maths et l'anglais. Et comment dire, ça ne marche pas, on ne peut pas arriver à l'inspection en disant je suis pour les apprentissages libres et autonomes et je ne fais rien de particulier, je ne force pas mon enfant. Ça, c'est quelque chose que l'institution ne peut pas entendre. Et du coup, c'est là que le décret de 2019 pose un cadre qui donc contraint les familles parce qu'elle les oblige à faire un pas vers l'institution mais ça contraint aussi les inspecteurs. Et c'est là où ça revient à leur puissancement aussi. C'est que les familles comment dire, il faut que les familles soient suffisamment fortes, éventuellement aidées par un témoin qui est présent, aidées aussi par plein de plein de lectures, enfin de lectures de forums ou de discussions que les familles auront pu avoir. Donc, il faut que les familles soient suffisamment fortes pour ne pas laisser l'inspecteur déborder de son rôle. C'est-à-dire que le décret dit trois moments et les familles doivent être prêtes à imposer le respect du décret par l'inspecteur. et ça me paraît vraiment important. Et c'est en ça que... Oui. Oui, c'est en ça que... c'est en ça que... que ça me paraît intéressant parce que du coup, si les familles imposent le respect du décret, ça paraît bizarre de dire comme ça, mais... Eh bien, ça se passera mieux. C'est-à-dire que c'est aux familles de d'abord présenter leur approche pédagogique, de montrer des choses que les enfants ont faites et c'est seulement après que l'inspecteur pourra demander des exercices écrits ou en rond. Mais ça paraît très absurde que l'inspecteur pose des questions sans connaître ce que l'enfant a abordé. Aucun enfant n'a d'examen avant l'âge de... 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 Et quand ils ont un examen, ils connaissent le... le... le programme. Et... Voilà. Juste pour... pour les auditeurs qui nous écoutent, on a reçu samedi Doriane Kosinski qui fait partie de l'association Les Enfants d'abord et qui peut être un soutien pour les familles en IEF qui ont donc des problématiques liées à l'inspection. Donc, je renvoie les auditeurs à contacter cette association s'ils veulent du soutien par rapport aux inspections et à lire votre livre qui pourra être un appui supplémentaire dans leur réflexion. Anne, peut-être qu'on peut clôtirer du coup avec les questions par rapport aux éditions ? Oui, tout à fait, tout à fait. Et en plus, on a quand même beaucoup de commentaires extrêmement élogieux et même très long sur... à propos de votre... de votre maison d'édition. Donc, tout à l'heure, vous parliez de votre passion. Voilà, mais comment ça se crée une maison d'édition ? On a commencé... C'est un peu comme si on bouclait la boucle par rapport à notre début. Là, vous racontiez que la naissance de vos enfants avait fait un changement, un bouleversement dans votre vie et donc, vous avez créé, si j'ai bien compris, la maison d'édition à ce moment-là. Comment ça s'enfante une maison d'édition ? Surtout de ce petit peu-là. Je rectifie un tout petit peu. La maison d'édition, enfin, la marque éditoriale édition à l'instant présent a été créée par la fondatrice d'origine qui est Stéphanie Souetté. C'était une maman, c'est toujours une maman de Nonsco, qui, alors que son deuxième enfant avait à peine un an, a décidé de tout arrêter pour partir vivre sur un voilier. Et elle venait de créer la maison d'édition il y avait deux ans. Et elle, en fait, à l'origine, elle l'avait créée pour pouvoir éditer en français le fameux livre de Continuum Concept de Jean Lindhoff. Le temps qu'elle fasse toutes les démarches, lorsqu'elle a contacté l'autrice pour avoir les droits, elle venait de céder les droits à Ambre, qui a finalement édité ce livre en français. Bon, ce n'est pas grave, elle avait d'autres idées en tête, donc elle a eu le temps de faire paraître cinq livres. Et puis, comme elle partait sur un voilier, elle voulait vendre sa maison d'édition et on s'est rencontrées lors d'une rencontre Leda, justement, je vais passer le lien Leda. Et Claudia, moi, on était des passionnés de livres, c'est des livres qu'on savait qu'il y avait beaucoup de livres anglais ou américains qui nous avaient beaucoup apporté et qu'on voulait mettre à destination d'un public francophone. Et donc, on s'est proposé pour reprendre et depuis, on a agrandi puisqu'on est à 70 titres actuellement à peu près au catalogue, peut-être même plus, on est peut-être même à 80 maintenant, je ne sais plus trop. Donc, voilà, à peu près chaque année, on sort entre 6 et 8 titres selon les années et selon la santé financière. Oui, voilà, oui, oui, et je vois que vous êtes organisés en différentes collections, parentalité, apprendre, naissance, vivre ensemble, sciences humaines. Et d'ailleurs, je dois dire que tout au long de ce forum, nous recevons énormément d'auteurs qui viennent de chez vous. Donc, comme disait Ophélie, nous en avons déjà reçu. Et puis, bientôt, nous allons avoir Jean-Pierre Thieland qui vient le 13 avril. Nous allons recevoir Bernard Collot le 9 avril. Nous allons avoir aussi Coton, Jean-Bernard, je crois. Marc-André. Jean-Marc-André. Jean-Marc-André. Marc-André, oui. Marc-André. Avec les prénoms composés. Marc-André-Coton. Donc, voilà. Je voudrais juste peut-être vous demander de commenter un petit peu sur votre maison d'édition qui a une vision écologique de l'édition. Est-ce que vous pourriez nous en parler un tout petit peu pour clore cette discussion ? Plus de liens, moins de biens ? Oui, plus de liens, moins de biens. L'attachement, la relation familiale, le lien, pour nous, ça fait partie d'une démarche d'éco-relation, d'éco-parentalité au sens où Dali Borka l'avait définie pour grandir autrement et qu'elle l'a repris aussi pour elle. Donc, c'est une marche de lien qui fait qu'on va vers un autre demain, on espère, en tout cas, on fait des petits pas et pour nous, en tant que maison d'édition, ça passe par… Alors, je vais insister là-dessus, mais on est probablement parmi les dernières maisons d'édition en France à le faire, donc c'est important, on ne l'a jamais assez mis en avant, mais sachez qu'on est probablement parmi les dernières maisons d'édition à imprimer en France, ce qui nous coûte et ce qui impacte notre santé financière, il faut être honnête, beaucoup de maisons d'édition qui se veulent écologiques, etc., ont fini par imprimer ailleurs et je ne leur en veux pas, je ne leur jette pas la pierre, il n'y a pas de problème. Nous, pour l'instant, on tient le bastion, pour moi, c'est important, je ne sais pas combien de temps on tiendra, mais voilà, c'est un message que je fais passer, pensez à toutes ces maisons d'édition, il n'y en a pas beaucoup, il y a, dans la série édition jeunesse, il y a pour penser aussi qui imprime en France, donc voilà, il y a beaucoup, encore quelques petits bastions qui veulent rester écologiques, même dans la production de ces livres, donc ça, c'est important à soutenir et je termine, rien à voir avec la, enfin si, ça a tout à voir, mais juste un point, parce que pour moi, je mets un point d'honneur à le présenter, on a mis en ligne sur notre blog cet après-midi et je sais qu'il y a beaucoup de parents qui sont actuellement en difficulté, on sait qu'il y a un enfant qui a été tué récemment sous les coups de son père, etc., donc on vient de mettre, de travailler cinq jours d'anse avec trois de mes comparses, donc Priscilla, Clémentine et Samantha, l'illustratrice, donc tout est en lien sur notre blog, on vient de créer une petite plaquette de huit pages avec de la BD et du texte pour expliquer aux parents comment ils peuvent s'en sortir dans des périodes où l'enfant tape ou pète un câble, etc., donc des choses simples à diffuser le plus largement possible. Là, on ne veut pas toucher des gens qui nous connaissent, les gens qui nous connaissent, ils ont nos bouquins, etc., ils savent déjà, ils sont déjà sensibilisés, on veut toucher les autres, tous ceux qui ne nous connaissent pas et qui ont besoin d'aide actuellement, donc c'est très important de partager très largement. Donc, on retrouve ça sur le blog des éditions de l'Instant Présent, c'est ça ? Oui, il y a un anglais ou un outil ? La boîte à outils, oui. D'accord, très bien. Et on peut le télécharger très facilement. C'est du bénévolat, c'est libre de droit, c'est accessible à tout le monde et vous l'utilisez autant que vous voulez. De même que des fiches, comment vous avez appelé ça ? Des fiches de confinement, je crois, que vous avez mis en lecture libre. Ah non, ce sont des fiches de nos livres, issues de nos livres, qui sont très bien en ce moment, mais qui peuvent être utilisées à n'importe quel moment. Voilà, des fiches qui parlent de sujets importants dans certains de nos livres qu'on a mis en libre accès. D'accord, oui. Donc, pour vous soutenir, on retrouve donc toutes vos thématiques et tous vos livres sur le site internet de l'édition des Instants Présents où vous pouvez commander pour les auditeurs qui sont intéressés à remplir encore un peu plus leur bibliothèque le temps du confinement et de profiter de ce temps-là pour lire. Nous, on se retrouve donc demain avec Ramin Farangui à 18h30. Donc, on parlera désobéissance civile et enfance libre, donc son association. Mercredi, on recevra Amalia Escriva qui est la réalisatrice du film Qui aime bien, châtie bien. Et donc, on ouvrira un peu sur les violences éducatives ordinaires. Et jeudi, nous recevrons Bernard Collot qui est donc le fondateur des écoles du troisième type, qui a théorisé les écoles du troisième type et qui viendra donc nous parler plus en profondeur de son expérience. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous d'avoir été là. Et donc, on se retrouve demain. Et puis, merci à toute l'équipe qui est derrière nous aussi, Manuel, Emmanuel, Jean-Guillaume et Oriel. À bientôt. À bientôt. Au revoir.